La grève décrétée par les responsables du Sudsas, section Saint-Louis, a paralysé les activités du centre hospitalier régional. Avec ses sittings répétitifs, les patients sont de plus en plus nombreux à râler dans les couloirs de cette structure sanitaire. C'est un cas à déplorer parce que ce n'est pas intéressant de défendre une cause et laisser les marques en râle. Ce n'est pas bon. Vous voudrez mieux aider les malades. Parce qu'aider les malades, c'est aider soi-même. Les malades sont fatigués. Le fait de croiser les bras et voir les malades souffrir, ce n'est pas bon. On a des problèmes tellement difficiles dans ce pays-là, surtout à l'hôpital de Saint-Louis. On a des malades de gauche à droite, on ne voit personne, les médecins, on ne les voit personne. Sérieusement, nous voulons que l'État nous aide sur ce problème-là. Parce que tu sais que quand tu as juré sur ce métier, tu dis que moi je vais venir pour assister. Sérieusement, tu devais accomplir la mission. Les populations ont invité ces syndicalistes à tenir compte de l'intérêt général dans leur mouvement de grève qui ne doit pas causer un lourd préjudice aux couches les plus vulnérables. C'est ça ce qu'on attend. Franchement, c'est ça ce qu'on attend. Parce que vous savez, la grève persiste depuis plusieurs semaines. Donc c'est à l'État de prendre franchement la conduite à tenir. Donc parce que franchement, on est désolé, mais il faut que l'État aussi nous aide à régler le problème de l'hôpital. Parce que ça persiste. Et ce n'est pas bon pour la population, ce n'est pas bon pour ceux qui travaillent ici. Ce qu'on peut dire, c'est que ça accorde des agréments aux populations. Mais je sais que l'effet que ça fait sur nos populations, c'est des effets très très néfastes. Si j'ai une requête à faire, c'est que les choses tournent à la normale et que les malades puissent être pris en charge d'une façon ou d'une autre. Les gens doivent trouver des solutions. C'est ça, c'est ça mon avis. Il est temps que la direction de cet hôpital et les responsables du Sud-Sas mettent autour d'une table pour résoudre définitivement tous ces problèmes qui bloquent le fonctionnement de cette structure sanitaire de référence. La grève, vous savez que le nombre de personnes qui sont responsables de la section Saint-Louis est en train de dire que l'hôpital est en train de dire qu'il y a ses patients qui sont en train de faire des millions. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bien beau qu'on a cassé les droits, mais qu'on a fait la maladie, parce que la maladie n'est pas la maladie. Quoi qu'on dise, parce que la maladie n'est pas la maladie, soit demain, si on a obtenu la maladie, il faut que la maladie soit la maladie soit la maladie. On a donné des droits, 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 des droits. Chaque deux mois, chaque un mois, chaque quelqu'un d'entre eux a un malade. Actuellement, ils sont dans des situations très difficiles, ils ont l'impression qu'ils ne peuvent pas se voir. Alors, on est là pour devenir une solution, parce qu'on a obtenu une maladie, pour que la population ait une maladie, ils n'ont pas la maladie. C'est une gerindale. C'est une grève de la communauté de la population. Ils ont des maladies, mais ils ne sont pas en charge. Ils ne peuvent pas avoir des maladies. Mais c'est ce que je dis, les maladies sont les accompagnés. Il est en direction du hôpital régional de Saint-Louis. Ils ont dit que le responsable de la loi Sud-Sassi doit être en train de se passer à une table. Il est en train de se passer à l'hôpital régional de Diankontel. Il est en train de se passer à l'hôpital régional de Diankontel.